C'est parti pour une session de 30 minutes. Nos trois athlètes sont des débutants. Ils s'essaient d'abord au bodyboard. Allongé sur la planche, c'est la meilleure manière de se familiariser avec le matériel et ce type de glisse. Le bodyboard c'est assez facile. Le flowboard ça va être l'équilibre. Il faut trouver son équilibre. Après c'est bon. Vous l'aurez compris, sur la vague, deux options sont possibles. Le bodyboard ou le flowboard, également appelé surfindoor. Est-ce que vous savez de quel côté vous êtes ? Quelle jambe vous mettez devant ? Quelle jambe vous mettez derrière ? Il paraît que ça n'est pas si difficile, mais il faut quand même un minimum de forme physique pour affronter la déferlante qui pousse à 40 km heure. C'est la deuxième fois qu'il ride sur la vague. Ce qui est hyper simple avec le flowboard, c'est qu'on arrive vite à trouver son équilibre. Et même quelqu'un qui n'a jamais fait de surf ou de glisse ou de snow peut vraiment trouver tout de suite son équilibre et s'amuser. L'intérêt de ce site indoor, c'est qu'on peut rider toute l'année, s'amuser, multiplier les figures avec plus ou moins de style, mais l'essentiel c'est de s'éclater. C'est la promesse de ce nouveau spot de glisse, premier du genre dans la région. C'est vrai que j'ai trouvé intéressant le fait qu'il y ait un concept d'eau en fait. Parce que c'est vrai qu'à part les piscines, on n'a pas grand chose. Du coup, je voulais essayer. En plus, j'aime bien le sport. Nos trois athlètes conquis comptent bien remettre ça à loisir fun et fashion accessible dès l'âge de 7 ans. Ce concept né aux USA il y a trois décennies a emballé les associés Amandine, Aurélie et Damien qui se sont lancés dans l'aventure il y a tout juste un an et demi. Nous, on a pu faire une installation qui nous semble idéale. C'est parce qu'on a du coup la vague qu'on peut pratiquer toute l'année en intérieur. Et on a un espace bar snack pour profiter de voir les autres personnes surfer sans le problème du bruit, sans le problème de l'humidité. C'est vraiment sympa. Résultat, un espace de 150 mètres carrés, tout juste ouvert avec plusieurs formules possibles. Après une période de rodage, la vague sera notamment accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est vraiment un couplehés parce que le demande de m'eux, c'est la vie de l'humidité d' kijken. C'est vraiment un coup. C'est vraiment…